Salut ! Je te propose qu'on apprenne ensemble un morceau facile à jouer. C'est un morceau que j'ai créé spécialement pour les débutants. L'idée c'est de créer un morceau avec des accords faciles à jouer et faciles à enchaîner. Et que le morceau soit facile à jouer. Ce que j'appelle les mini-accords et c'est très utile. Parce que quand on débute la guitare, jouer les accords c'est pas si évident que ça. Et de réussir à les enchaîner de manière fluide et rapidement c'est un vrai défi au début. Donc pour réussir un morceau plus facilement, je te propose d'apprendre ce morceau que j'ai composé pour toi. Juste avant de commencer, tu peux télécharger gratuitement le livret 7 morceaux pour bien débuter la guitare. C'est parfait pour se mettre sur les bons rails ou reprendre sur de bonnes bases. Pourquoi ces accords sont faciles à enchaîner ? Déjà parce qu'ils sont plutôt simples à jouer. Et en plus de ça parce qu'ils ont une note commune. C'est à dire que pour tous ces accords, à chaque fois on va avoir notre annulaire en 2ème corde casse-croix. Il n'y a que notre index et notre majeur qui va bouger. Le premier accord ça va être un Ré suspendu 2. On va utiliser notre index et on va le poser en 3ème corde en partant des aigus casse-2. Ensuite on va prendre notre annulaire et on va le poser en 2ème corde casse-croix. C'est un accord que tu peux utiliser pour remplacer le Ré si tu as des difficultés à jouer. Et celui-ci est un accord qui sonne super bien. Le deuxième accord c'est une sorte de Fa6. C'est un accord que tu peux utiliser pour remplacer l'accord de Fa. Tu vas partir de la position du Ré qu'on vient d'apprendre et tu as juste à rajouter ton majeur en 4ème corde casse-croix. Et tu vas gratter les 4 cordes les plus aigus. Ca fait majeur en 4ème corde casse-croix, index 3ème corde casse-deux, annulaire 2ème corde casse-croix. Le troisième accord c'est le Do9. En tout cas c'est un accord qui ressemble au Do9. C'est un accord que tu pourras utiliser pour remplacer le Do qui n'est pas facile à jouer quand on débute la guitare. Tu vas partir de la position du Fa6 et tu vas déplacer ton index et ton majeur sur les cordes au-dessus. Pour le jouer tu vas utiliser ton majeur en 5ème corde casse-croix, ton index en 4ème corde casse-deux et ton annulaire en 2ème corde casse-croix. Et tu vas gratter les 5 cordes les plus aigus. Enfin on va jouer le Sol6. L'annulaire reste toujours au même endroit et on va simplement bouger notre index et notre majeur et on va les déplacer sur la corde au-dessus. C'est-à-dire que notre majeur va aller en 6ème corde casse-croix, notre index va aller en 5ème corde casse-deux et on va jouer toutes les cordes de la guitare. L'entraîneur enchaînait les 4 positions En finissant par la première position. Une fois que tu as ça, tu peux t'amuser à créer plein de morceaux. Donc je te propose de te montrer une version possible. On va faire le rythme feu de camp pour chacun des accords. En tout cas, une variante du rythme feu de camp, on va faire ça. Comment apprendre le rythme de ce morceau ? Un coup vers le bas, je remonte sans gratter, je descends sans gratter et ensuite je vais faire un coup vers le haut en grattant. Et je vais finir par un coup vers le bas sans gratter. Donc ça fait ça. Une fois qu'on est en bas, on n'a plus qu'à faire haut, bas, haut et on a fini le rythme. Donc haut, bas, haut. Et il n'y a plus qu'à jouer ça en boucle. Et en fait, ce rythme-là, c'est une variante du rythme feu de camp. On aurait pu tout aussi bien jouer le rythme feu de camp. Le rythme feu de camp, c'est bas, bas, haut, haut, bas, haut. Et le rythme qu'on apprend là, la seule différence, c'est que le deuxième coup vers le bas, on ne joue pas. Donc au lieu de faire bas, bas, haut, on va faire bas, haut. Mais sinon, c'est pareil. En boucle, ça donne ça. Au début, je t'invite à apprendre lentement pour bien le maîtriser et accélérer au fur et à mesure. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait une vidéo pour apprendre le rythme feu de camp. Je te mettrai le lien cliquable juste en dessous de la vidéo. Donc si on utilise ce rythme pour chacun des accords, ça donne ça. Je fais une petite variante sur le dernier accord à la fin de la boucle. Là, je ne vais faire que des allers-retours. Je vais faire bas, haut, bas, haut. Je descends sans gratter. Haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut. Je descends sans gratter. Haut, bas, haut. Pourquoi je fais ça ? C'est comme si on faisait un roulement à la guitare. Utiliser un rythme différent à la fin de la boucle, ça permet d'aider la personne qui t'écoute à comprendre qu'on arrive à la fin d'une boucle. Après, si tu veux, tu peux faire un arpège en utilisant un rythme similaire. L'idée dans l'arpège, c'est de jouer les notes une à une au lieu de les jouer en même temps. Quand on joue en battu, on va jouer toutes les cordes en même temps. Quand on joue un arpège, on joue les notes une par une. Après, on peut jouer ces notes dans l'ordre qu'on veut, par exemple. Si tu as envie de savoir jouer les arpèges, on a créé une formation pas à pas qui s'appelle Maîtriser les arpèges. Dans cette formation, on va apprendre ensemble 10 morceaux avec 10 arpèges différents. En plus de ça, on va te montrer la logique et ça te permettra de créer tes propres arpèges à la guitare. Et même de pouvoir jouer un arpège nickel sans avoir besoin de la prendre par cœur, juste en l'écoutant à l'oreille. Je te mettrai le lien en description. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, je te félicite, c'est que tu donnes les moyens de réussir à jouer la guitare. Et ça, c'est très bien. Et tu peux me le dire en commentaire en écrivant chanson facile. Je te dis à plus pour un prochain cours. Ciao !